Linda, bonjour. Bonjour. On va parler ce matin avec vous de sabotage. Un an après l'explosion des gazoducs, aucune des trois enquêtes judiciaires lancées séparément par l'Allemagne, la Suède, le Danemark n'a abouti. Mais des révélations faites ça et là montrent l'implication de la CIA. Le 26 septembre 2022, quatre énormes fides de gaz au large de l'île danoise de Bornholm et des côtes sud de la Suède sont précédés de très fortes explosions sous-marines sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Allemagne qui achemine l'essentiel du gaz vers l'Europe. On s'interroge sur le ou les coupables. On se demande à qui profite le crime. Mais sans même attendre la moindre enquête, les médias occidentaux désignent aussitôt le coupable. C'est la Russie. Et ils n'évoquent en aucun cas les États-Unis, alors eux-mêmes que Joe Biden avait ouvertement déclaré qu'il n'hésiterait pas à faire sauter le gazoduc s'il le fallait. Le 9 février 2023, l'américain Seymour Hersh, journaliste d'investigation, déclarait, lui, que les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 étaient l'œuvre des États-Unis. Cette information, vous le devinez, a fait l'effet du monde. Seymour Hersh assure que l'idée avait déjà été évoquée en décembre 2021 avant que le plan ne soit conçu par la CIA. Alors, pour comprendre l'enjeu de ces gazoducs, il faut savoir que pour la Russie, il n'y a qu'un seul pays qui compte vraiment en Europe, c'est l'Allemagne dont le poids économique écrase toute autre considération. Justement, l'Allemagne était en train de négocier une nouvelle coalition avec ses écolos, hostile à l'ouverture du gazoduc Nord Stream. Et pour faire pression du Rancet pour parler, Moscou, après procédé, a de courtes coupures de gaz. Si la Russie coupait totalement le gaz, rien ne pouvait sauver l'Europe d'un gel certain. Le volume de gaz dont l'Union européenne a besoin ne peut être remplacé unilatéralement par qui que ce soit, sans perturber l'approvisionnement d'autres régions du monde. Les États-Unis déclarent aussitôt vouloir trouver des alternatives au gaz russe pour aider l'Europe. Rappelons que le gaz russe représente pour Moscou une manne financière importante. C'est quand même 15% du PIB dont la coupure brusque pourrait faire s'effondrer l'économie du pays et les finances de l'État. Et c'est justement ce que cherchaient les États-Unis en sabotant les principaux gazoducs de l'Europe. Voilà donc comment l'énergie est devenue une nouvelle arme de pugilat, menée par une opération sous force bannière. Ça sent le gaz. Merci.